Oh, c'est ok là. Ça marche vraiment bien ce truc. Ça marche. Alors quelques petites infos avant de nous lancer dans un petit Energizer ensemble. Je suis content de vous dire que le traiteur va rembarquer le surplus, mais qu'il va voir pour le donner au secours populaire, ce qui n'était pas forcément prévu. Donc on est plutôt coton de ne pas avoir de gâchis sur la nourriture ce midi. On a cependant récupéré les muffins et vous les aurez dans l'après-midi. Il y a aussi Benjamin Cabane qui me dit que son atelier de ce soir à 17h30, il vaut vraiment le coup s'il y a plus de 20 personnes. Donc je vous conseille, si vous avez prévu d'y être ou si vous ne savez pas encore de quoi ça parle, de regarder et d'essayer d'être au moins 20 dans la salle parce que c'est une grande salle. Il va vous faire construire ensemble une tour Lego, mais géante, vraiment géante, de manière collaborative et c'est plutôt sympa. Et là, on vous propose une petite activité pour se mettre en jambes. Merci Nico. Ok. Comme vous le savez, chez Noragil, on aime bien les jeux. Les Icebreaker, Energizer, tout ça, tout ça. Cet après-midi, en ouverture, pour vous stimuler un petit peu, on voulait vous proposer un jeu bien connu, que vous avez sûrement joué quand vous étiez plus jeune. Ce jeu, c'est le Keyes. Tout le monde connaît le Keyes, c'est bon, jusque-là, tout va bien ? Merci. Il y en a au moins un qui connaît le Keyes. Du coup, ont été briefées deux personnes qui sont actuellement dans la salle, qui ont été communiquées. Donc une personne a été communiquée à Jamel, une personne à Nico. Vous aurez remarqué avec vos yeux avisés que ces personnes se trouvent sur le balcon. Hello ! Ouais ! Ouais ! Et Nico, hello ? Salut ! Voilà ! Ce qu'on va vous demander, pour ceux qui souhaitent participer et faire partie du peloton de personnes, c'est de venir vous mettre sur les chaises, là, à l'avant, et de couper la salle en deux. Il va y avoir une partie de la salle qui va regarder Jamel par là, debout, avec sa chaise en dessous de lui, et l'autre moitié de la salle qui va regarder Nico, debout, avec sa chaise en dessous de lui. Si cette personne est éliminée parce qu'elle ne correspond pas à la description, elle s'assoit et elle repose ses jambes, simplement. Ça va, le qui est, ça parle à tout le monde ? Est-ce que ça a été suffisamment clair pour les règles ? Sinon, je peux les refaire. C'est moi qui vais gagner, Nico. Ok, je l'ai refait. Donc on va participer à un qui est-ce ? Ce que je propose, c'est que les gens avancent directement. On va se dire que la rangée au milieu, là, c'est celle qui coupe la poire en deux, la salle. Et les personnes qui veulent jouer et faire partie du gratin, essayez de vous mettre au maximum côte à côte, de tourner vos chaises vers la personne la plus proche de vous, que ce soit Jamel ou Nico, et de vous lever simplement devant la chaise. Parce que si vous n'avez pas de chaise en dessous et que vous perdez et que vous asseyez, vous allez vous faire très mal au dos parce que vous allez tomber par terre. Yes, le plateau est en cours de préparation, c'est stylé. C'est de l'auto-organisation désorganisée. J'adore. Voilà. On veut un maximum d'auto-organisation, s'il vous plaît. Allez, allez, allez. Salut. Tu as ta carte, du coup, Nico. J'ai ma carte. Tu sais quelle personne il faut retrouver. J'ai la carte, j'ai la carte, j'ai la carte. Eh, superbe. Ils sont beaux, mes joueurs. Ils sont super beaux. Non, 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 les miens sont plus beaux. Ah, je suis pas sûr. Non, non, les miens sont beaucoup plus beaux. Je suis pas sûr. Alors, bien sûr, je précise, pour les deux personnes qui ont été sélectionnées, qui sont les chanceux et les gagnants, de ne pas vous asseoir parce que c'est le but. Donc, n'écoutez même pas ce qu'il va se dire, juste ne vous asseyez pas. Ok. Parce que si à un moment vous asseyez, c'est complètement foutu. Ok, alors on repère un quadrillage à gauche, là, une population. À droite aussi, ça se dessine, pas mal. Est-ce qu'on se dit qu'on démarre comme ça ? Est-ce que vous pensez qu'il y a suffisamment de joueurs dans le plateau, là ? Ouais, ouais, ouais. Vous êtes partis ? On est bons ? Pas mal. Alors, je vais retrouver la carte, enfin, la personne que je dois retrouver. Oui. On est bons. On va gagner mon côté ? Ouais ! Non, 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 non. Ouais, mon côté, on va gagner ou pas ? Ouais ! C'est plus ce côté de Jamel, je suis désolé, Nicolas. Non, 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 non. On va gagner mon côté, là ? Ouais ! Mon côté, il va gagner ! Bon, on commence sur un ex-aequo, pour l'instant. Ça commence bien. C'est bon, j'ai ma carte. Allez, je commence ou tu commences ? Vas-y, je t'en prie. Est-ce que mon joueur porte des lunettes ? Oui ! Ceux qui ne portaient pas de lunettes, asseyez-vous ! Oh là là, ça, c'est déjà, là, on perd 25%. Je suis trop fort au qui est-ce. Bravo. C'est à mon tour ou tu continues tant que tu... Non, c'est à toi. C'est à mon tour, ok. Est-ce que la personne que je dois trouver porte des lunettes ? Non. Non, ok. Eh bien, dis donc. Est-ce que mon joueur a les cheveux longs ? Non. Donc, les personnes qui ont des cheveux longs, vous pouvez vous asseoir. Est-ce que la personne que je dois trouver a une barbe ? Non. Non, il n'y a pas de barbe. Ok. Tu perds combien ? Oh, trois personnes. Est-ce que mon joueur porte du bleu ? Pardon ? Porte du bleu. Oui. Ceux qui ne portent pas de bleu, asseyez-vous. Ok. Du bleu, est-ce que c'est du bleu ? C'est du bleu, c'est du bleu, pas du bleu ? Pour les lunettes, est-ce que ça compte, le bleu ? Pour moi, là, c'est des bleus à lunettes, oui. C'est des bleus à lunettes. Ok. Oui, oui. Ok, ok. Est-ce que la personne que je dois trouver est une dame ? Oui. Ok. Merci. Est-ce que la personne que je dois trouver est une barbe ? Non, c'est un garçon. Alors. Non, du coup, non. Non, pardon. Ce n'est pas ce que je devais dire ? Je ne sais pas. Non, pardon. Non. Non. Non, c'est... Donc, les barbus, asseyez-vous. Je ne sais plus jouer à ce jeu. Je ne sais plus y jouer. Désolé, désolé. Les barbus, asseyez-vous à ce moment-là. Donc, c'est ça. Elle n'a pas de barbe, la personne. C'est de la barbe. La barbe. Si. Ah, donc, les non-barbus, asseyez-vous. Désolé. À partir de quelle distance on dit qu'il y a de la barbe, du coup ? Deux jours. Deux jours au moins. Ok. Ce n'est pas facile, en fait, comme je... Ok. Est-ce que la personne que je dois trouver porte un manteau ou un genre de veste ? Non. Ok. En fait, tu n'as éliminé personne, là, Jérémy. Si, si, deux personnes. Ah, merde, je n'ai pas vu. Est-ce que la personne que je dois trouver est un bénévole ? Euh, non. Ah, ça, c'est smart. Bravo. Ah, t'es ouf. 50-50. Là, Jamel, je ne veux pas trop dire, mais il te reste un coup. Oui, 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 oui. Je vais essayer d'être intelligent. Est-ce que la personne que je dois trouver porte une couleur près du rouge, à peu près, presque du rouge ? Ouais, c'est ça, presque rouge ? Non. Avec un peu de... Non. Je parlais tout droit, tout droit, du coup. Ok. Alors là, c'est un peu plus compliqué. Est-ce que tu vois le pantalon de la personne sur la photo ou pas ? Non, je ne le vois pas. Tu ne vois pas le pantalon de la personne. Est-ce que tu vois un badge sur la photo de la personne ? Oui. Est-ce que la personne que je dois trouver a un badge AXA ? Non. Donc, tu peux t'asseoir. Et c'est ce jeune homme. Je crois que j'ai gagné. J'ai gagné, c'est toi ? On l'a gagné ! Bravo, bravo. Bravo, 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 bravo. Ok, tu as gagné. Tu as gagné. Voilà, merci Mathieu. Essaye de trouver ta personne. Oui, c'est vrai. Du coup, je n'ai plus besoin de ça. Est-ce que la personne que je dois trouver porte des manches très longues ou mi-longues ? Non. Une à chaque fois. Toi, tu as la question. C'est une à chaque fois. Oui, mais tu sais que tu me donnes ça, je prends ça. Tu me connais. Ok. Est-ce que la personne que je dois trouver a les cheveux, plus long que le cou ? Non. Est-ce que la personne que je dois trouver est toi ? Oui. Super. Bravo. C'est là. Merci. C'est nous qu'on a gagné. C'est nous qu'on a gagné. Bravo à tout le monde. Merci à tous. Vous pouvez vous applaudir. Bon après-midi. Donc, il y a un super programme cet après-midi. N'hésitez pas. Il y a le café qui va arriver. Je crois, ou je ne sais pas s'il est déjà arrivé. Mais il y a du café qui va revenir. Vous aurez du café dans l'après-midi. La seule chose qu'on va vous demander, c'est ce soir. Merci de ne pas laisser traîner trop de choses au moment où vous commencerez à rentrer chez vous de manière à nous simplifier un petit peu la vie à nous, les bénévoles. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada